Si tu cherches comment être plus organisé et donc productif, t'as bien fait de cliquer sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner tous mes conseils personnels pour être organisé et productif. Vraiment, ça marche et vous allez tout réussir. Si toi, quand t'arrives chez toi, tu ne sais pas quoi faire, t'es totalement perdu et tu te sens débordé, vraiment heureusement que t'as cliqué ici. Sans te faire plus attendre, c'est parti, commençons cette vidéo. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans la description, c'est une vidéo assez particulière parce que c'est la première fois que dans une vidéo, je vais vous donner des conseils. De base, quand j'ai ouvert ma chaîne, je voulais absolument faire plein 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 de vidéos où j'allais vous donner des conseils et là, c'est la première fois que je peux le faire parce qu'en fait, on ne s'en rend pas compte mais ça demande beaucoup beaucoup d'organisation de préparer une vidéo comme ça. C'est d'ailleurs le sujet de cette vidéo. Être organisée ! Je ne vais pas vous faire attendre 106 ans. La petite de cette vidéo, c'est comment être organisée et du coup, pouvoir être productif. Peut-être que c'est une question que ça fait super longtemps que vous vous posez et que vous ne savez vraiment pas comment vous y prendre. Et dans cette vidéo, on va aborder tous les sujets, toutes les techniques, toutes les méthodes, mes tips personnels et les tips que j'ai beaucoup beaucoup retrouvés sur des sites, etc. Parce que oui, je me suis renseignée, d'accord ? Pour pouvoir vraiment avoir la vidéo, mais la plus complète possible. Alors j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc sans vous faire plus attendre, let's go ! Déjà, vous allez cliquer sur cette vidéo pour être plus organisée ou pour tout simplement être organisée, donc pouvoir être productif. Mais d'abord, je voulais quand même expliquer ce que c'est. Vous savez vraiment de quoi on parle ? Genre vraiment, voilà. Vous le savez sûrement déjà, mais bref, voilà, il fallait que je l'explique. Déjà, il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'organisations. Il y a l'organisation dans la vie personnelle, il y a l'organisation dans le travail, il y a plein 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 d'organisations. Et l'organisation qu'on va avoir aujourd'hui, c'est vraiment l'organisation mentale. En mode, quand vous allez arriver chez vous, au lieu de vous poser directement sur votre canapé et regarder votre téléphone, vous allez avoir un programme à suivre. En fait, ça va vous permettre d'être le minimum possible organisé. Genre, vous arrivez, vous allez savoir quoi faire, machin, pour ne pas vous perdre en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on va parler de cette organisation-là. C'est vraiment une organisation dans sa vie personnelle. Pouvoir placer des rendez-vous, des travaux à faire, etc. Et pouvoir les respecter. Une personne qui va arriver chez elle et qui va se poser sur son canapé une fois qu'elle a fini de... Enfin, une fois qu'elle a fini l'école, une fois qu'elle a fini de boulot, va se poser sur son canapé ou son lit. Et elle va lire, ou elle va regarder son téléphone, utiliser beaucoup de temps. Et en fait, elle va se lever, elle va se dire mais en fait, je suis débordée, j'ai trop de choses à faire, je ne sais pas par où y prendre. Et en fait, elle ne va avoir aucune motivation à y faire. Donc au final, elle va tout reporter, reporter. Bon, là, je suis vraiment dans l'abus. Mais en fait, si vous n'êtes pas organisée, vous ne pouvez pas être productif. Et être productif, c'est avoir envie de faire les choses. Et comment vous voulez avoir envie de faire les choses si vous n'avez pas en fait un plan à suivre ? Vous voyez ce que je veux vous dire ? En mode, une personne organisée, quand elle va rentrer chez elle, elle va avoir une routine à faire. Alors que les personnes qui ne sont pas organisées, elles vont se poser et en fait, elles ne vont pas savoir par où commencer. Vous voyez ce que je veux dire ? Et avoir une routine comme ça, je vous le dis clairement, c'est super facile à avoir. Vous regardez une soirée, tout ce que vous avez besoin de faire, comme tous les soirs en fait, voilà, et vous allez vous créer votre routine. J'arrive, je fais mon sac, je regarde mon ONT, je commence mes devoirs, ensuite je vais me laver. Enfin, en fait, il faut avoir une routine. Vous voyez ce que je veux dire ? Toujours essayer de respecter ça pour pouvoir être plus organisée. Parce que si vous arrivez chez vous, vous commencez par aller vous laver et après, bah, vous commencez vos devoirs, vous faites votre sac. Après, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas tous les cahiers dans votre sac, vous allez être perdu. Et vraiment, c'est peut-être ce qui vous arrive, mais en fait, quand vous faites des trucs comme ça, à l'improvise, vous ne savez pas ce que vous êtes censé faire après, bah, forcément, vous allez être un peu perdu, genre. Donc, c'est pour ça qu'une routine, ça aide beaucoup à être organisée dans sa tête, pas avoir ce sentiment d'être débordée, parce que tout est noté, tout est planifié, et c'est comme ça et tu ne pourras jamais te sentir débordée quand tu as une routine. Tu vois ce que je veux dire ? À part, oui, bien sûr, si tu as beaucoup de travail, tu seras débordée, là, c'est un fait. Et si tu n'es pas débordée plus que ça, si tu n'es pas tant débordée plus que ça, et que tu sors débordée, c'est qu'il te manque d'organisation, tu vois. Donc, les premiers tips pour avoir de l'organisation et après, on passera sur la productivité parce que les deux, je suis désolée, mais les deux vont vraiment ensemble. Et je me suis dit, si je fais une vidéo sur comment être organisée, dans ma vidéo parce que c'est très important. Pour être organisée, c'est simple. Il y a deux choses que je ne répéterai jamais assez, que j'ai déjà, en fait, abordées, donc là, au début. La première, c'est donc avoir une routine. La deuxième chose à faire, c'est planifier sa journée. Parce que tu planifies déjà ce que tu fais quand tu te lèves et avant d'aller te coucher, mais il faut planifier la journée, le mois, tout ce que vous voulez, il faut planifier. Et pour planifier, vous pouvez faire des to-do list. Et les to-do list, je ne le répéterai jamais assez, mais c'est ça, c'est ça. Si vous voulez être organisé, organisez également to-do list. Voilà. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors, une to-do list, c'est quoi ? C'est un bout de papier. Je vous mets des petites images, voilà, en PIP. Donc, c'est un bout de papier. Tu peux avoir un carnet. Je te conseille ceux d'action. Ils ne sont pas chers. Ils sont super. Voilà. Petit clin d'œil. C'est un bout de papier où tu vas marquer le jour. Tu peux marquer le mois, si tu veux. Mais moi, je vous donne mes techniques personnelles de to-do list. Déjà, je vais avoir un bout de papier. Je vais noter toute la journée, tout ce que je dois faire. Et, bien sûr, comment je sais tout ce que je dois faire ? Parce que, dans une journée, forcément, vous allez avoir plein de devoirs. Peut-être un rendez-vous médical, peut-être un truc à faire là. Appelez vos grands-parents, vos parents, votre famille, tout ce que vous voulez. Vous allez devoir faire des choses. Forcément, quand vous allez être devant de votre papier, est-ce que vous allez vous souvenir de tout ? Non, non, non. Alors, pour faire une to-do list, déjà, c'est très simple. Dès que vous savez que vous devez faire quelque chose ou dès qu'on dit que vous avez un rendez-vous, etc., vous prenez un bout de papier, un agenda, peu importe, il faut que ce soit souvent, tout le temps, sur la même chose. Parce que, si tu écris un truc par là, par là, par là, tu ne sauras jamais retrouver ce que tu as noté. Donc, moi, je vous donne un exemple très simple. Vous prenez votre agenda, qu'il est marqué tout, tout, en plus, il y aura vos devoirs. Et comme vous allez prendre votre to-do list, vous allez regarder, vous allez faire, c'est bon, alors ça, cette journée, je dois faire ça. Et vous allez faire une grosse feuille, où vous allez tout noter, donc, ce que vous devez faire cette journée-là. Et vous allez inclure votre routine, donc, morning routine, night routine. Et, une fois que vous avez fini chaque chose, vous cochez, vous barrez, vous surlignez, vous faites tout ce que vous voulez, mais pour dire que c'est fini, que c'est fait. Je vais vous expliquer pourquoi c'est super bien les to-do list. Je fonctionne comme ça. Peut-être que vous avez une autre technique, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais, en tout cas, les to-do list, c'est vraiment la clé pour être organisé, pour organiser sa journée, etc. Et, utilisez, utilisez des post-its, utilisez des agendas, utilisez vos notes, votre bloc-notes de téléphone, tout ça, et vous allez noter. Et après, il faut que ce soit régulier, que vous alliez régulièrement regarder ce que vous devez faire, planifier votre mois, planifier votre semaine, planifier votre jour, pour avoir une idée de ce que vous devez faire dans la journée. Voilà. Fois que vous avez tout noté. Maintenant, il faut la faire la to-do list. Et, c'est pour ça, qu'est rentré en jeu la productivité. C'est pareil, la routine, peut-être que vous n'avez vraiment pas envie de la faire, et c'est pour ça qu'il faut être productif. Voici mes conseils pour être productif. Déjà, il y a plusieurs choses à faire. Pendant des vacances, pendant des week-ends, dans la vie de tous les jours, et à l'école, au travail. Très important. Je commence dans la vie de tous les jours. Déjà, par exemple, imaginons un week-end, tu veux être productif, tu veux faire ta to-do list. Alors, pourtant, c'est le week-end, tu vois, tu as envie de te reposer. Tu vois ? Ce que tu as à faire en te levant, c'est que tu vas tout de suite faire ta routine. Et le problème, voilà, c'est là, vous allez me dire, mais oui, mais moi, si je n'ai pas envie de la faire, comment je fais ? Et, avant de la faire, avant de faire votre to-do list, vous allez canaliser votre flemme. Vous allez me dire, mais pourquoi je n'ai pas envie de faire ça ? Et là, vous allez vous dire, un exemple très commun que sûrement beaucoup de personnes d'entre nous ont, c'est, parce qu'en fait, je me réveille, j'ai mon téléphone et je passe ma journée dessus. Ou parce que j'ai envie de dormir. Parce que, voilà, vous allez vous dire, voilà. Et vous allez trouver, donc, ces petits problèmes et c'est là qu'il va falloir les réduire. Par exemple, vous êtes une personne qui vous levez tous les jours, quand vous n'avez pas à l'école ou travail, à une heure de l'après-midi. Là, il y a un petit problème. Parce que quand vous vous levez à une heure de l'après-midi, c'est sûr que vous n'avez aucune motivation. Vous allez vous dire, ça y est, c'est déjà l'après-midi. L'après-midi, on fait quoi ? On fait de la sieste. Après, c'est le goûter. Après, c'est la soirée. La journée, vous l'avez bouffée. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, c'est sûr, c'est bien de dormir, mais vous pouvez changer, en fait. C'est vraiment une habitude qui est compliquée à changer. Essayez d'aller vous coucher maximum 23 heures, je ne sais pas si c'est, voilà, ou minuit. Et essayez de vous réveiller genre maximum 10 heures du matin. Mettez-vous un réveil, pour avoir de la productivité, il faut respecter un plan de journée. Genre, si vous voulez vraiment avoir de la productivité, il faut au moins que vous ayez une matinée. Vous voyez ce que je veux dire ? Évitez de passer trop de temps dans votre lit parce que plus vous allez dormir, plus vous allez procrastiner, plus au moins vous allez être productif. Et faites des choses que vous allez ajouter dans votre morning routine. C'est faire votre lit, ouvrir vos volets et aller boire un coup. Voilà. À part si vous n'arrivez pas à boire, je ne sais pas. Mais genre, faire votre lit et ouvrir vos volets, la base. Parce que ça va vous faire bouger en fait, dès que vous vous réveillez. Donc vous avez envie d'être actif dans la journée. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut que vous soyez obligé. Il faut vous pousser à être obligé à faire ça pour pouvoir réussir à être dans le mood. Tu vas avoir fait ça, donc tu vas te réveiller, tu vas ouvrir tes volets, faire ton lit, peut-être aller boire un coup. Tu fais ta morning routine, mais là-dedans, tu ne touches jamais ton téléphone. Donc évite le téléphone. Si tu as besoin de regarder pour un message, bien sûr, vas-y. Mais va pas sur les réseaux sociaux, va pas sur des applis qui t'en font perdre énormément de temps. Essaye vraiment de ne pas aller sur ton téléphone ou de limiter votre téléphone le matin. Parce que quand tu te réveilles, si une heure après ton réveil, tu es déjà sur ton téléphone et tu vas te dire « Ma journée, elle est foutue maintenant, j'ai envie de rester dans mon lit et ne rien faire. » Et c'est là qu'en fait, tu vas avoir fait ton lit et tu ne vas pas prendre ton téléphone donc ça va t'éviter de faire ses mauvaises habitudes. Et là, ta to-do list, elle va aller extrêmement vite parce qu'on ne se rend pas compte quand on est sur nos téléphones parce que le téléphone, en fait, c'est vraiment un truc, un inconvénient. Mais on ne se rend pas compte quand on est sur nos téléphones, on perd genre les trois quarts de notre journée quand on n'a rien à faire de la journée prévue, obligée, genre l'école, quand on perd vraiment notre temps. On se dit « Mais ouais, mais la journée, elle passe super vite. Mais quand vous faites votre to-do list, quand vous allez faire vos devoirs et tout, vous allez voir, la journée, elle est longue. Ça, commencez par votre to-do list comme ça, forcément. Quand vous allez faire votre to-do list, ça va passer beaucoup plus vite. Et dites-vous que la récompense, après, c'est votre téléphone. Vous voyez ? Vous pouvez faire des petites pauses. Par exemple, vous faites telle tâche, après, tu prends ton téléphone. Vous faites telle tâche et après, tu prends ton téléphone. Et bien sûr, il y a un espace de votre chambre rangée. C'est très important que quand vous arrivez dans votre chambre, ce ne soit pas le bazar parce que quand c'est le bazar, t'as envie de dormir, t'as envie de rien faire. Alors que quand c'est rangé, tu dis waouh, tu vois, ça te met un mood. Donc, des choses à mettre dans votre to-do list. Comment faire une to-do list parce que peut-être que vous ne le savez pas. Déjà, pour réussir sa to-do list, il faut mettre des couleurs pour qu'elle vous donne envie. Moi, c'est un conseil que je vous donne personnellement. Ensuite, il ne faut pas trop la charger. Il ne faut pas mettre des trucs impossibles à faire. Il faut vraiment mettre les trucs importants de la journée que vous êtes obligés de faire mais pas trop charger. Pas mettre toutes les choses que tu dois faire dans la semaine en un jour. Réparti dans la semaine. Et il faut que ce soit réaliste. Donc, tu es sûr que tu peux le faire et que c'est comme ça que ta journée est censée se passer. Vérifier ton agenda. Comme ça, tu vas noter dedans. Ensuite, je te conseille dans ta to-do list de mettre des trucs réguliers qui vont te motiver donc pour aider la productivité. Ce qui va t'aider à être plus productif et que tu peux mettre dans ta to-do list, c'est aller bouger son corps. Juste faire une petite marche de 10 minutes. Vous aérez ou alors faire, je ne sais pas, du vélo. des tractions. Je n'en sais rien. En fait, si vous bougez votre corps, votre corps, il va se sentir bien. Il va se sentir en bon mood et ça va vous aider à être productif. Donc, n'hésitez pas à au moins le faire une fois par semaine. Ça fait super. Ça fait extrêmement du bien. Donc, vous pouvez mettre ça dans votre to-do list. Mettre dans votre to-do list de régulièrement ranger sa chambre pour avoir un espace organisé et là, vous avez tout gagné. Petit point très important, il ne faut pas être organisé tous les jours. Vous devez vous obliger à avoir des journées de repos. En gros, un jour, tu es super fatigué, ça fait super longtemps que tu as organisé tout, tu ne fais rien de ta journée. Voilà. Il faut s'organiser pour faire ce jour-là mais tu ne fais rien de ta journée. Il faut profiter aussi de la vie du genre. Vous pouvez sortir, vous pouvez faire n'importe quoi. en fait, il faut vous autoriser à des récompenses. J'espère que cette vidéo vous a plu et dites-moi si vous avez d'autres conseils à partager en commentaire et si vous voulez que je fasse d'autres vidéos. Eh bien, merci beaucoup de l'avoir regardée et bisous. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501